Le point de départ des voyages à PPH s'effectue traditionnellement sur la place du bourg de Sorbier, où le trésorier de l'association pointe les présents avec sa minutie habituelle. En ce dimanche, point de ces bouchons interminables rencontrés en semaine, et l'on met sans encombre le cap à l'est à partir de Lyon. Dans son message de bienvenue, le Président accueille tout spécialement les nouveaux participants avant de présenter le programme de la journée. Bonjour surtout à ceux qui viennent pour la première fois dans nos voyages, et j'espère qu'ils vont découvrir une ambiance agréable finalement, bon enfant. Quelques mots d'abord sur notre journée. Tout d'abord le petit train de Grenoble pour parcourir la ville en trois quarts d'heure environ. Ensuite un temps libre, musée archéologique, téléphérique, cathédrale. Voilà quelques idées suggérées par Gilbert Herlot, l'essentiel étant de se retrouver au restaurant pour midi. Après le repas, le bus nous conduira à Vizille pour visiter le château de la Révolution avant de regagner nos logis. Comme bien des villes françaises, Grenoble doit son nom à son origine romaine, bien que largement déformée par la suite. Et il y a des petites marques sur le sol qui sont marquées. Cularo, Grenoble est devenu Gracianopolis. On a coupé la fin du mot, le Gracianopolis qui était au gragnauvol, qui était un peu long, qui était noble à la place. Et le mot Grenoble est resté. Grenoble dans le Dauphiné. Mais au fait, d'où vient ce nom, le Dauphiné, attribué à cette région ? Quand on parle du Dauphiné, on me dit, oui, c'est le fils aîné du roi de France. Mais le Dauphiné date d'avant. Il s'agit en fait de seigneurs de l'Ardèche, et qui un jour, pour partir en croisade, ont mis sur leur blason le Dauphin. Et ce Dauphin, donc mis sur le blason des seigneurs d'Albon, est resté. Avant d'atteindre Grenoble, une pause qu'a fait, car le départ matinal n'a peut-être pas permis à tout le monde de prendre son petit déjeuner habituel. La presse locale ne laisse aucun doute. Nous approchons de notre but. Il faut gagner le point de départ de ce petit train, c'est-à-dire atteindre la place Grenette, le PG, comme disent les grenoblois. Le trafic n'est pas trop dense en milieu de matinée, et l'arrivée du bus à 10 heures sur la place Grenette démontre la ponctualité de l'APPH et l'habileté du chauffeur. La fontaine des trois dauphins La fontaine des trois dauphins, pour rappeler la protection des dauphins contre les eaux qui menaçaient Grenoble. Fontaine, dite aussi Fontaine Lavalette, en l'honneur de celui qui développa les fontaines publiques. Quant à l'architecte de l'édifice, ainsi qu'aux sculpteurs qui le décorèrent, ils furent tous grenoblois. Sage époque qui savait récompenser les talents locaux pour embellir leur ville sans chercher des artistes aux quatre coins de la planète. Quelques rues et ruelles piétonnières, où les commerces sont fermés en ce dimanche, hormis les cafés et leurs terrasses déjà appréciées par quelques matinaux, en cette journée bien ensoleillée. La place Notre-Dame et sa cathédrale Encore une fontaine, et nous voici déjà dans la Révolution, car il s'agit de la fontaine des trois ordres, érigée pour marquer le centenaire de 1789. On contourne le musée d'art moderne avec son monument abstrait, dû à Alexandre Calder. La traversée de l'Isère sur le pont de la Citadelle Sur la rive droite, la statue de Xavier Jouvin, qui participa par ses inventions à l'essor de la ganterie dans la région grenobloise. Après le quai qui porte le nom de cet illustre grenoblois, on retraverse l'Isère par le pont de la Porte de France. On passe auprès du téléphérique, et le petit train poursuit son chemin. L'île Verte, la Poudrière, la place de Verdun et la place Vaucanson. Encore un grenoblois célèbre pour ses automates et son esprit éclairé durant le XVIIIe siècle. Sur le quai Jonquigne, à la hauteur du pont de la Citadelle, subsiste une échauguette, vestige de l'enceinte de la ville. La place s'entendrait avec la statue de Bayard, un chevalier fidèle à son roi, et qui n'aurait pu imaginer la Révolution qui viendrait deux siècles plus tard. La Révolution, la chute de l'Empire, le désenchantement qui émaille les œuvres de Stendhal, déçus par l'écoulement d'un rêve de conquête, et marqués par le spleen, avant que Baudelaire ne devienne l'écrivain de cette mélancolie. Une fois revenu sur notre place Grenette, chacun va choisir son itinéraire. Pour certains, c'est la visite du musée archéologique. En se dirigeant vers le musée, la plaque a la mémoire d'un conquérant de l'impossible. Une marque de la plus ancienne des enceintes, datant du IIIe siècle. Il y eut ensuite, avec l'extension de la ville, les remparts Lédéguière au XVIe siècle, puis les remparts Axaux, du nom du général qui les fit construire au XIXe siècle, avant que le XXe ne se livre à leur démolition progressive. Le caméraman, pour sa part, a décidé de revoir quelques endroits du centre que le trajet en petit train n'a pas permis d'apprécier suffisamment. La halle, dans le style baltard que Paris n'a pas su conserver, la place Victor Hugo et la statue d'Hector Berlioz, non pas grenoblois, mais voisins, puisque natifs de la côte Saint-André. Les immeubles, témoins de l'opinence de la ville, quelques pas sur les bords de l'Isère, avant d'admirer une révolution, non pas celle de 1789, mais celle des transports urbains. Une révolution bien pacifique, celle-là, et visible tout autour de la gare SNCF. Le superbe jardin de ville, avec son kiosque à musique, et la statue d'Anibal, dont les troupes et les éléphants passèrent non loin de Grenoble, avant de franchir les Alpes, pour défier Rome. À propos de Rome, il paraît que tous les chemins y mènent, mais, pour ce qui nous concerne, tous les chemins vont mener à midi au restaurant Le Marais, situé avenue Félix-Viellet. Encore un notable d'une famille célèbre pour ses activités industrielles, et particulièrement pour la fabrication des conduites forcées. Mais, pour l'instant, place à la table, où nous accueille la patronne du restaurant Le Marais. Le homard est accompagné de ses ravioles zonnois, une spécialité régionale, puisque les noix de Grenoble sont bien connues. On ne saurait en dire autant que homard, puisqu'il n'est pas connu que ce crustacé puisse, à l'instar de la truite, remonter le fleuve pour parvenir jusqu'à nous. Les tables du rez-de-chaussée ont de la chance, au moins pour les adeptes du petit écran, puisqu'elles peuvent suivre leurs émissions dans cet établissement apprécié les soirs de match pour les retransmissions. Mais le premier étage est également bien placé, puisqu'on peut apercevoir au-dessus du parking souterrain le jardin de ville, heureusement préservé de l'envahissement automobile. Peut-être pour ne pas céder à Bacchus, ou tout simplement pour profiter de l'air frais, notre chauffeur a choisi de déjeuner en terrasse. Après le magret de canard et ses légumes, servi avec suffisamment de célérité pour ne pas retarder notre départ, le choix du dessert permet à chacun et à chacune de retrouver un geste oublié depuis l'école, sauf pour les instituteurs ou institutrices, évidemment. Et quand il s'agit d'école, on n'oublie pas l'addition. Prêt pour le musée de Visille ? Alors, en route ! Une vingtaine de kilomètres s'épaque Grenoble de Visille et l'on suit une route qui a bien changé depuis que Napoléon choisit de l'emprunter lors de son retour de l'île d'Elbe. Peut-être pensait-il que le passage à Visille, verso de la Révolution, lui porterait chance, lui qui avait justement profité de la Révolution pour se tailler un empire. Mais l'histoire en a décidé autrement. Avait-il oublié que le vrai départ de la Révolution se situe plutôt en Bretagne ? Puisque c'est le Parlement de Rennes qui se rebella le premier contre le pouvoir le 5 mai 1788, alors que la journée des tuiles de Grenoble n'eut lieu que le 7 juin de la même année. Mais laissons ces querelles aux historiens et commençons notre visite par entendre les explications sur la construction du château avant son acquisition par l'État français en 1924 pour qu'il devienne la résidence d'été des présidents de la République avant que ces derniers ne choisissent maintenant des destinations plus exotiques. Et notre duc de Lédiguerre est un excellent soldat, un stratège militaire et il fait donc construire un château, une résidence à Grenoble et ensuite sa résidence d'été il l'a construit à Vigy où vous vous trouvez actuellement. Vous avez un imposant château du 17ème siècle, 1600-1620. Ça restera propriété du duc de Lédiguerre jusqu'en 1785. Ça va être vendu à la famille Claude Perrier. C'est la famille Claude Perrier, c'est un riche industriel qui va créer, installer une manufacture de toiles indiennes. L'architecture, la sculpture et la peinture furent marquées par la Révolution. Les arts trouvèrent leur modèle dans le style gréco-romain avec la rigidité et le dépouillement géométrique qui remplaçaient les lignes souples et le foisonnement de la décoration par lesquelles les artistes avaient jusque-là voulu transmettre partout le message de Jésus ou l'opulence du pouvoir. Ce sont Mars et Demosthène qui inspirent les œuvres représentant la force des armes ou la fougue de l'orateur. Ce sont Phidias et Praxitel qui guident le ciseau des sculpteurs et les édifices construits ou projetés à cette époque paraissent sortis de l'Agora ou du Forum avec leurs aires de Parthénon ou de Colisée. C'est un être suprême qui devait détrôner le Christ. Et l'histoire de Marie était oubliée lorsque les armées étrangères, menaçant ceux qui commençaient à s'appeler Nadation, réclamaient la bravoure et l'union de tous pour remplacer pour remplacer un monde où la religion prônait l'amour du prochain mais sanctionnait une stricte division des classes. Des classes qui allaient s'emballer pour la révolution et la traduire jusque dans les objets de la vie quotidienne. Dans leurs vêtements, bien sûr, où disparurent perruques, plumes et dentelles pour céder la place à des habits plus simples, largement inspirés de la mode anglo-saxonne et puritaine de l'époque. Dans leur vaisselle, où les messages patriotiques envinèrent à décorer les assiettes, vases et pichets, avec des images qui traduisaient un immense espoir et la volonté de participer au changement. C'était oublier un peu vite que la révolution n'était pas vraiment le résultat d'un mouvement populaire contre l'absolutisme. C'était ignorer que l'opposition des classes moyennes au travers des parlements avait utilisé le mécontentement populaire lié à l'augmentation des prix et à la disette pour fomenter des révoltes. C'était oublier aussi que la révolution ne faisait que suivre l'arrivée de l'indépendance américaine, laquelle, comble de paradoxes, résultait en grande partie de l'appui militaire et financier apporté par l'ancien régime. Les déchirements et le régime de terreur qui suivirent l'écroulement de la monarchie viendraient, à leur tour, inspirer nombre d'artistes, les uns manifestant leur rejet de ces excès, les autres n'y voyant que le juste châtiment des erreurs passées. Même le nouveau pouvoir voulut marquer ses idées au travers de la vaisselle, passant commande à la plus prestigieuse des fabriques de faïence et de porcelaine, la manufacture de sèvres. Ne savait-il pas que cet établissement était l'un des symboles de l'ancien régime puisqu'il avait été créé un peu plus tôt par la volonté de Louis XV et de sa maîtresse. Quoi qu'il en soit, une visiteuse dont la maman fut décoratrice à la manufacture de sèvres admire en connaisseuse ses créations dont elle pourrait compter bien des secrets. Les visites organisées par l'APPH permettent de découvrir ou de mieux connaître un coin de notre histoire et ce voyage n'y a pas des rejets. Nous avons passé une journée dans le Dauphiné pour visiter Grenoble et Vizy. J'espère et je pense que beaucoup de gens ont savait déjà beaucoup de choses et en ont appris ou approfondi un certain nombre de données, un certain nombre d'événements qui se sont produits. Le château de Vizy en est un exemple. On voit tout de suite que dans Vizy, la résidence des présidents de la République, alors qu'il y a toute une histoire antérieure de la Révolution et depuis la construction par les dixières. En quittant le musée de la Révolution, le visiteur reste perplexe. Comment ce cataclysme a-t-il pu avoir lieu alors que tous les chapitres de ce drame avaient été quasiment écrits outre-manche ? Au XIIIe siècle, la convocation d'un Parlement largement représentatif. Au XVIIe siècle, l'exécution d'un roi et la déclaration des droits des sujets. L'histoire n'a pas voulu que la France suive cet exemple qui démontrait pourtant sa stabilité et son efficacité. Elle a voulu que l'on se laisse entraîner dans une spirale infernale, livresse des combats sur le continent européen au détriment de l'influence dans le Nouveau Monde, l'instabilité des régimes successifs jusqu'à la défaite de 1870, l'inexorable rééquilibrage des puissances européennes au profit de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Il reste ce message universel « Liberté, égalité, fraternité ». Sous-titrage ST' 501